Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis, bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Soloring Arrive, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet que tout le monde ne sait pas forcément, ou autre, on ne sait pas. Mais en tout cas c'est pour un guide justement par rapport aux ombres, on va en parler dans cette vidéo en détail. Et puis c'est parti tout simplement, pas de coupure dans cette vidéo je pense qu'il n'y a pas besoin. Et c'est surtout aussi que pour vous sortir peut-être deux vidéos par jour et tout, comme ça au moins ce serait pas mal. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu galère. Bref, comme vous le voyez justement, nous avons déjà trois trucs au niveau du bas. Nous avons l'armée niveau, nous avons la puissance totale de l'armée, donc c'est la puissance totale de mon armée, et les soldats de l'ombre. Donc ça c'est le nombre d'ombres que vous allez pouvoir stocker. Là j'en ai 5000 sur 1800, comme vous le voyez. Et vous allez voir qu'en améliorant justement ce niveau, là je vais l'améliorer, d'ailleurs j'ai vraiment pas mal de puces, parce que ça c'est nickel. Là vous allez voir que je passe à 6000, donc j'ai pu améliorer justement le nombre d'emplacements. Donc comment justement farmer ces fameux ombres, soldats et tout ? On peut que les farmer dans les gates, on peut que les farmer dans les portails en gros. Vous n'avez pas d'autres moyens justement pour farmer ça, et puis voilà. Justement vous avez toutes les ressources que vous pouvez retrouver dans les gates. Là il y a les ressources justement qui me sert à améliorer mon armée que je n'avais pas utilisée, c'est terrible. Donc là justement j'ai en profité pour améliorer et stocker par rapport aux gates. Ça tombe bien parce que j'ai pas mal de gates encore à faire. Donc là voilà, par rapport aux gates, nous avons la puissance totale, vous voyez qu'elle a monté justement en améliorant ça. Et vous avez justement les monstres, enfin en tout cas les ombres que vous avez en votre possession que vous allez pouvoir utiliser. Il faut savoir qu'au début vous avez Igris. Donc Igris vous allez pouvoir justement le monter en rang au fil du temps. Donc c'est des pièces pareilles qui sont fermées dans le portail. Vous pouvez aussi en trouver dans l'histoire. Donc c'est tout aussi intéressant de faire l'histoire par rapport à ça une fois que vous avez fini. Enfin après Igris quoi. Voilà. Donc il faut savoir, il faut prendre en compte que le taux crit de tous les membres de l'équipe augmente de 5%. Il faut savoir qu'ils ont des passifs comme ça. Et franchement c'est vraiment intéressant justement pour monter vos DPS. Et là vous voyez qu'on peut justement le monter. Et il passera de justement commun à chevalier. Il consommera justement, il va augmenter le niveau max de l'armée. Donc je ne sais pas exactement ce que ça fait. Mais en tout cas ça va monter le niveau max de l'armée. Peut-être plus de monstres justement par rapport à ça. Et vous aurez justement le nombre de soldats utilisés qui va se consommer en plus. Donc plus justement vous allez l'améliorer, plus il va consommer d'ombre justement. Donc quand vous allez les utiliser, voilà. Donc là vous voyez, ça va coûter 500. Donc on passe quand même de 400 à 500. Même si on l'améliore au max, en vrai c'est quand même intéressant. Et en observant bien justement, vous voyez que là il n'a pas de skill. Bon son apparence change, mais on voit qu'il n'a pas de skill. Et on voit justement que là il n'en a un. Et on voit, vous pouvez lire justement, augmente l'attaque de l'utilisateur de 100%. Donc il y a quand même des skills très intéressants à aller chercher par rapport à son amélioration. Surtout que le taux crit aussi monte. Donc c'est vraiment très intéressant. Après c'est pas forcément dit justement si c'est quand on invoque l'ombre ou si c'est juste qu'on les a sur nous. Mais voilà. Donc voilà pour ça, on peut aussi améliorer justement les étoiles, on va appeler ça, du personnage. Donc on pourra l'améliorer vraiment très loin. Donc ça nous permettra justement de gagner vraiment un peu de puissance par rapport à ça. Donc presque 1000. Donc pas négligeable en tout cas. Mais en tout cas ça c'est à voir dans le endgame. Moi aussi j'y suis pas encore. Donc ça je garde ces ressources et je verrai qu'ils aient amélioré. Et petit à petit vous allez débloquer justement des ombres autour. Donc pour débloquer ces ombres, il faudra débloquer l'histoire. Et justement avoir ces fameuses ressources pour pouvoir débloquer les autres ombres. Donc là vous voyez que là je n'ai pas assez. Donc il faudrait que j'en farme encore. Donc dans les gates ou par rapport à l'histoire, vous pourrez en obtenir aussi. Et vous avez le personnage que j'ai pu débloquer parce que j'en avais assez. Et pareil, lui on peut retrouver justement des améliorations. On voit que l'attaque de tous les membres de l'équipe augmente de 6%. Donc pareil, ça augmente le DPS, ça rajoute des skills. Bref, c'est totalement broken en vrai d'avoir des ombres pour monter son DPS. Donc voilà par rapport à ça. On peut observer aussi les compétences qu'il a de base, sans amélioration et tout. Et c'est pareil pour tous les autres. Là malheureusement on ne pourra pas voir. Mais en tout cas, niveau max de l'armée, ça va augmenter le niveau max aussi. Et puis voilà par rapport à ça. Donc voilà par rapport au fonctionnement des ombres. C'est à peu près tout par rapport à ça. Donc il faut savoir que quand vous allez consommer, par exemple dans l'histoire ou autre, ça va dépenser vos ombres. Mais il y a seulement deux contenus, d'après ce que j'ai compris, qui ne consomment pas. Ça va être les missions de rappel et les donjons éphémères qui ne vont pas consommer, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Voilà pour ça. Et sinon tout le reste, ça dépense. Même dans les portails, il me semble que vous dépensez vos ombres. Et justement, on va aller faire ces portails en question pour vous montrer justement les ressources. Donc là ça tombe bien, j'ai plusieurs portails de rang S. Là, les portails de rang B, je les ai faits parce que je n'avais pas le temps. J'ai dû justement les skip. Malheureusement parce que je faisais plein de vidéos à côté. Forcément, ça ne m'aide pas. Voilà. Donc là, on récupère. Et là, on va aller faire un petit portail justement à côté. Vous allez voir justement que vous avez des ressources. Donc le mieux, c'est de justement récupérer les portails avec le moins de ressources possibles. C'est le mieux. Et puis voilà. Donc là, on voit que c'est la salle avec la vague des gobelins. Donc par rapport aux portails qui vont passer et tout. On va faire ça. En plus, ça rapporte des golds. C'est intéressant. Puis voilà. Donc on va faire ce portail. Comme ça. Voilà. Histoire de dire. Là, on va mettre elle. On va mettre un personnage justement pour faire des attaques en Aoe. On va mettre elle parce qu'elle attaque très bien en Aoe. Et on va mettre justement lui parce qu'il rassemble très bien. Donc là, vous voyez qu'il y a les ombres. Je ne vais pas les utiliser. On peut très bien enlever. Il faut faire gaffe parce que des fois, les ombres peuvent être en auto. Mais voilà. Tac. Allez, c'est parti. 100%. On attend bien évidemment que ça charge. Si ça veut bien. Oh, le guide. Incroyable. 100%. Voilà. J'espère que vous le skip quand même. Je vais skip le chargement, je pense. Bon. Il faudrait peut-être charger quand même. Allo ? Le jeu ? Il est possible que je dois relancer le jeu là. Vous imaginez ? Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Enfin, il a chargé le jeu. Bref. Donc, on va faire la vague. La vague tranquillement. Voilà. Et on va récupérer les ressources à la fin quoi. Tout simplement. Mais voilà. A peu près pour le système d'ombre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste éviter d'utiliser vos ombres à tout moment. Enfin, partout. Comme moi, je fais par exemple. Hop. On va les rassembler. Là, on va utiliser ça. Ah bah là, malheureusement, elle ne fait pas des gâteaux eux. Mais... Mince. J'ai un peu foiré. Hop. Voilà. On attaque tranquillement comme ça. Et après, on va récupérer les ressources de fin qui vont me donner justement tout ce que je voulais. Hop. Il m'en reste combien à terminer ? Et on va juste attendre eux. Et là... Voilà. Terminé. Voilà. Sans trop de problèmes. On a terminé. Nickel. Arise. Et maintenant, on peut le dire parce que c'est aujourd'hui. Enfin, c'était hier. Ou avant-hier. Je ne sais plus. Voilà. Donc voilà. On récupère des ressources. Donc malheureusement, on ne droppe pas tout le temps. Donc il faudra faire bien évidemment plusieurs gates. Plusieurs gates de haut niveau. Avec le moins de ressources possible. Si vous voulez essayer de dropper justement les ressources que vous voulez. Voilà. Voilà par rapport à ça. Donc moi, j'ai clear cet endroit. Donc bien évidemment avec l'engrenage que nous avons. Donc... On commence à avoir la tête qui tourne là. Et du coup... Oh ! Il me propose justement de changer de niveau de difficulté. Intéressant. Du coup, on va pouvoir réexplorer et passer à un autre level. Et du coup, ça va être encore plus compliqué. Et on va avoir plus de ressources par contre. Du coup, là, on passe avec des monstres level 50. Là, on voit qu'il y a des cubes. Donc c'est un peu embêtant. C'est bien, mais un peu embêtant. Parce qu'on aura moins de chances justement de dropper. Par exemple, ça qui est très intéressant. Ou les autres ressources qui sont là. Voilà. Voilà par rapport à ça. Donc voilà pour l'armée des ombres. Tout simplement. Donc ça fonctionne comme ça. Il faut savoir justement par rapport à l'histoire. Vous le verrez justement autrement. Vous pourrez enlever très bien les ombres. Pour éviter justement que ça consomme vos ombres. Donc là, par exemple, je vais faire comme si je vais faire cela. Le chapitre là d'ailleurs. Alors que je commence à faire le chapitre. Je vais le faire aujourd'hui. Je pense ce soir. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc au niveau de ça, justement, vous pouvez observer. Donc les ombres là. Vous pouvez cliquer dessus et les enlever si vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas justement qu'elles consomment. Vous allez pouvoir voir que là, on consomme 200 sur les 1800 que j'ai. Là, on va rajouter. Et là, je consomme 400 sur les 1800 que j'ai. Donc là, je vais les retirer. Je suis à 0 formé. Comme ça, ça évitera de dépenser vos ombres. Et que vous les utilisez. Vous les laissez utiliser. Voilà. Je bague. Mais voilà. Donc j'espère que je vous ai aidé pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement autre chose pour de prochaines vidéos et de prochains likes. Allez, bye l'équipe. Sous-titrage ST' 501